oui la question justement c'est pourquoi j'arrive pas à me connecter à mon corps en fait ou je pleure j'avais mon âme mais en fait c'est mon corps je pleure, tu sens que ça pleure ou pas toi d'ailleurs ? non ok ça crie, ça pleure dans tous les sens je me libère des programmes qui m'empêchent de ressentir mon corps qui pleure mon corps aussi d'ailleurs je me libère j'accueille mon corps de souffrance j'accueille voilà laissez-faire, j'accueille laissez pleurer en fait le corps physique il crie et nous on l'entend du coup ça pleure en moi ça trempe de partout d'ailleurs ici chez moi il trempe de partout chez toi aussi ? ouais à moi ça trempe de partout on a l'impression que tu es dans un vaisseau spatial qui atterrit sur terre ça trempe c'est un truc de fou c'est le système nerveux il est en saturation en fait une respiration alors j'inspire profondément un, deux, trois et je m'abandonne voilà pour accueillir l'intensité de ce que nous ressentons grande inspiration profonde encore, 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 encore je mets plein d'air dans mes poumons et un, deux, trois je m'abandonne c'est vraiment l'émission la plus intense jamais réalisée aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas ce que tu en penses Alexis toi tu es d'accord ? non ? on a fait une semaine de stage je crois que c'est pour ça on a l'effet cumulé du stage parce que nous on fait des stages le prochain ça sera en avril et tous ceux qui ont fait le stage d'ailleurs ont été transformés mais du coup nous aussi du coup on est on est très haut en vibration en fait vous voyez ? c'est toujours comme ça qu'on fait des stages c'est normal et c'est pleuré un, deux, trois comment c'est dans ton coeur ? coucou oui, c'est que il n'y a rien je t'aime va voir dis je mets ma conscience dans mon coeur dans l'amour que je suis voilà je reconnais l'amour christique en moi je m'abandonne à l'amour l'amour christique à mon coeur je m'abandonne il est content d'être là tu m'étonnes c'est le moins qu'on puisse dire moi je ressens un orgasme d'amour et toi tu dis juste il est content d'être là c'est la même chose mais après c'est en fonction de la sensibilité je veux dire comme ça c'est drôle une respiration ce qui apparaît comme c'est content peut aussi apparaître comme c'est orgasmique d'amour ça dépend de ta capacité d'abandon en fait en fait ce que je ressens c'est il y a Christ qui arrive admettons j'imagine voilà imagine il y a Christ qui arrive là sur terre ok est-ce que vous seriez capable de le reconnaître ouh ça pleure ouh mais c'est pleuré qui serait capable de reconnaître Christ quand il arrive ok ou elle arrive il est autant il que elle attention parce qu'il est là elle est là elle est là maintenant ah ouais je rigole pas je plaisante pas pour une fois c'est là voilà alors c'est là de plus en plus effectivement dans le dialogue avec nous puisque c'est le couple Christique en fait le couple sacré mais là aujourd'hui c'est particulièrement là quoi c'est donc que ceux qui ont du coeur ouvrent leur coeur c'est pas que ceux qui ont des oreilles écoutent puisque là ça s'écoute pas avec les oreilles c'est pas que ceux qui voient voient avec les yeux puisque c'est pas avec les yeux que ceux qui ont du coeur ouvrent leur coeur et écoutent avec leur coeur ou ressentent plutôt avec leur coeur maintenant et c'est pleuré voilà je m'abandonne à amour en moi je m'abandonne au Christ intérieur c'est pleuré et c'est chouette parce que chacun reçoit l'émission en fonction de sa capacité d'ouverture de coeur donc plus ou moins ce qui est tout à fait normal mais ceux qui ont le coeur grand ouvert comprennent parfaitement cette émission ce qui se passe et c'est pleuré tous les dimanches dialogue avec nous pour laisser Christ intérieur s'incarner en fait s'installer voilà prendre possession de ce corps laissez pleurer je m'abandonne à l'amour je m'abandonne au Christ intérieur je m'abandonne à tout ce que je suis laissez pleurer voilà laissez pleurer et plus je m'abandonne et plus l'amour peut arriver peut s'exprimer peut être s'incarner c'est uniquement une question d'abandon je me libère des problèmes qui ne veulent pas s'abandonner je me libère des problèmes qui ne savent pas s'abandonner je me libère de tout ce qui m'empêche de m'abandonner totalement au Christ intérieur je me libère je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne laissez pleurer laissez faire donc c'était des programmes qui ne voulaient pas que tu ressentes dans le corps et le cœur pour répondre à ta question je me libère des programmes qui ne veulent pas que je ressente mon corps physique et qui ne veulent pas que je ressente le cœur je me libère je me libère et je m'autorise à m'abandonner totalement absolument à l'amour infini à l'amour christique à tout ce que je suis j'accueille mon Christ intérieur maintenant mon Christ intérieur une grande respiration et je relâche comment tu te sens dans le cœur le cœur il me dit tu vois j'avais raison de dire d'après je t'aime oui il avait raison parce qu'on a discuté tous les deux moi je ne le fais pas il y avait un programme qu'il ne voulait pas tu passes c'est ça et par contre là j'ai tous mes jambes j'ai mes mains il y a tout qui tremble moi aussi je me libère des programmes qui ne veulent pas passer à l'antenne je me libère je me libère des programmes qui m'empêchent de réaliser mon véritable amour qui m'empêchent de réaliser mon véritable amour mon véritable être qui m'empêchent de réaliser ce que je suis je me libère j'accueille tout l'amour de l'absolu tout l'amour de l'univers en moi maintenant dans ce corps je me libère des programmes et des croyances que ce corps physique ne peut pas accueillir tout l'amour de l'univers je me libère je me libère je laisse le processus de transmutation je m'abandonne au processus de transformation je m'abandonne au Christ intérieur elle s'est pleurée elle s'est pleurée voilà ressentez quelque chose entre en vous voilà c'est de l'amour infini en fait c'est de la lumière infinie conscience infinie connaissance infinie intelligence infinie c'est tout ce qui est absolu en fait je m'abandonne à l'absolu voilà elle s'est venu c'est cellulaire elle s'est pleurée comment tu te sens ? il y a ma mâchoire la tête là elle va dans tous les sens de gauche à droite c'est pour ça qu'on fait les auto-massages dans l'atelier à 15h je l'ai fait cet après-midi ah super les massages des mâchoires c'est justement pour que ça puisse parce que c'est fort j'ai fait du broxite là je me suis pété des gants d'ailleurs ah ok ça doucement je m'y libère des problèmes qui sont durs avec moi je m'y libère je m'y libère l'aspiration comment tu te sens Alexis ? on accueille on accueille laissez pleurer laissez pleurer laissez ressentir dans le coeur c'est tellement au-delà des mots aujourd'hui il n'y a plus rien à dire c'est spécial c'est vraiment au-delà des mots très au-delà de tout c'est purement dans le coeur à vibrer laissez pleurer c'est juste à inspirer expirer pour soutenir le mouvement de nouveau grande respiration 1, 2, 3 et j'ouvre et je m'apporte de la douceur je suis douce avec moi oui je suis douce je suis doux avec moi je me libère de tous les programmes de violence je me libère je me libère je me libère de tous les programmes de violence tu peux le dire ? je me libère de tous les programmes de violence je me libère je suis la douceur je suis la douceur Je suis l'accueil. Je suis la gentillesse. Je suis la tendresse. Je suis l'amour qui accueille. Je t'hiberte du mental qui est dur. Je m'hiberte du mental qui est dur. A l'explorer. J'accepte de vivre toutes les émotions. J'accepte de vivre toutes les émotions, oui. J'arrête de trier les émotions. Je vis tout. Je m'autorise à vivre les deux. J'ai le droit de péter mon câble si je veux péter mon câble. Oui. Je m'autorise à péter un câble ou deux. Pour me libérer de mes émotions qui sont enchaînées. Je m'autorise à vivre la souffrance aussi. Et même la douleur pour exorciser la souffrance. Je m'autorise tout. Pour me libérer, je m'autorise à vivre la souffrance. Pour me libérer, je m'autorise. Je ne retiens pas. Je me libère, je me libère, je me libère. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Il ne s'agit pas de faire l'apanage de la souffrance et de la douleur, mais juste de voir le processus que si je retiens la souffrance et la douleur, j'ai encore plus mal. Alors que si je m'abandonne, ça va être difficile, mais ça va passer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc qui ne veut pas vivre la souffrance et la douleur et qui retient. Du coup, ça dure dix fois plus longtemps. Oui, j'ai peur de passer pour un fou, pour une folle. Oui, je m'autorise la fouille. Parce que ce n'est pas normal comme comportement. Ce n'est pas intuitif. Je m'autorise aussi. Et comment on fait pour s'abandonner dans la douleur et la souffrance ? Alors ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur au monde. Alors, on va dire, on va émettre l'intention. Je m'abandonne. Je suis le Christ intérieur qui s'abandonne. Je m'autorise à vivre la crucifixion. Eh, c'est pleuré. Je m'autorise à vivre la crucifixion. Voilà, visiblement, ça a un rapport avec la semaine sainte. Je suis désolé de ne pas avoir fait le catéchisme. Je ne connais rien. Mais ça a un rapport avec Christ et la crucifixion et la résurrection. C'est des infos que je reçois. Il y en a qui comprennent mieux que moi. Mais en tout cas, il va l'aller juste dans le cœur. Voilà. C'est ça la crucifixion. Je m'autorise à vivre la souffrance. Voilà, je m'autorise. Je ne suis coupable de rien. Je suis coupable de rien. Je ne me sacrifie pas non plus. J'accueille ce qui est là. Voilà. J'accueille ce qui est là. Je sais au fond de moi que ce qui est là est juste. J'ai le droit d'être belle. J'ai le droit d'être sensible, féminine. J'ai le droit aussi d'être forte, puissante. Je m'autorise à la femme sacrée. Et c'est plus rien. Je me libère des programmes qui me font être un homme pour être forte. Je me libère. Je me libère. Il y avait ça chez toi. J'ai beaucoup de femmes qui deviennent hommes pour être la force. Comme s'il n'y avait pas la force dans la femme. Je suis une femme et je suis forte. Je suis féminine et je suis la puissance divine en action dans mon féminin sacré. Je me libère des systèmes patriarcales qui font croire que Dieu est un homme. qui fait croire que Christ est un homme. Je suis le Christ et je suis une femme. Je suis la femme christique. Allez, ça va pleurer. C'est beau. Ah oui. Voilà. Je suis la femme christique. Ah oui, c'est fou. Mais oui, Christ n'est pas plus homme que femme. Ah oui, gratitude. Moi aussi, ça me fait bouger un truc. Oui, je pleure. C'est un grand message de Jésus, ça. Christ n'est pas plus homme que femme. Ils ont truandé tout ce qu'il a dit. Mais en vérité, il a toujours su, évidemment, que mon père est ma mère et que ma mère est mon père. Que le niveau du dessus, l'absolu, est autant maman que papa. Yin que yang. Allez, c'est pleuré. Je reconnais en moi le Christ. La Christ intérieure. Voilà. Et oui, la Christ intérieure. Voilà, laissez pleurer. Ressentez, il y a une grande guérison pour toute l'humanité. J'accueille la Christ intérieure. Voilà. Mise à jour. Les Jésus sont très contents. Quand ils sont contents, ils viennent chanter, nous le dire. Les oiseaux, ils sont très... Dans les cérémonies chamaniques, c'est toujours très évident. Quand on fait un truc bien, ils disent, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est une forme d'applaudissement. Ils s'est pleuré. Et oui, je me libère des systèmes patriarcales. Je suis la Christ intérieure. J'accueille ma puissance de femme sacrée dans mon corps. Oui, vas-y Alexis, c'est génial. Quoi ? C'est toi qui fais les... Non. Ah, je crois que c'était toi avec ton... Ah, peut-être. Il y a un truc qui a envie. Enfin, je sors. Mais c'est OK. Et l'inspiration. Je me pose dans le cœur. Comment tu te sens ? Oh, ça m'a... Merci, merci, merci. Et vous ne pouvez pas dire j'accueille ma Christ intérieure. Ça m'a calé. Tu m'étonnes. Je dirais même ça la oxy. Tu sens qu'il n'y a plus d'identité, qu'il n'y a même plus de prénom chez toi ? Il n'y a plus personne, en fait. Il n'y a plus d'identité. Elle est dans la soupe galactique, dans l'anatmane, dans le non-soi. Il n'y a plus de soi. C'est marrant. Pas besoin d'un soi pour exister, la preuve. Momentanément, ça fait du bien. Tout le monde part dans le non-soi, dans l'anatmane, c'est par vous. Gratitude. C'est là où le Christ et le non-soi se fusionnent, finalement. Christ n'a pas besoin d'une identité pour être Christ. Voilà, laissez pleurer. Oui, on est en train de Christ. Enfin, de fusionner Christ et Bouddha, d'ailleurs. Parce que c'est plutôt l'état Bouddha, le non-soi. Avec le cœur. Voilà. Le cœur, c'est l'état christique. L'unité, suprême. Quatrième chakra qui fusionne avec le septième. Voilà. Ouh, laissez-vous pleurer. Voilà, laissez tout fusionner. Quatrième, septième chakra. Réalisation du soi, du non-soi, dans le cœur. Laissez l'unité se réaliser. C'est toute seule. Ça se réalise. Ça se comprend. Ça s'abandonne. Ça se rappelle. Ça se reconnaît. Ça se vit. Maintenant. Laissez pleurer. Je me vis. Je me vis. Je suis en vie. Ouais, génial. Je me vis. Je suis en vie. Je suis la vie qui se vit maintenant dans ce corps. Chaque cellule de mon corps est vivante. Et je me prends tout l'espace qui m'est dû depuis l'espace du cœur. Et je prends tout l'espace. Je prends ma place. Que je peux prendre. En fait, quand je dis ça, ça veut dire que je prends ma place. Je prends ma place. Je suis sûr que c'est juste pour moi et pour les autres. C'est juste. Et pour l'environnement dans lequel je me trouve. J'ai le droit d'exister. Voilà. J'ai le droit d'être. Je m'autorise à être. Le relatif et l'absolu en même temps. Parce que je sais au fond de moi que c'est juste. Je suis la justesse. Je suis dans le juste. Je suis ce qui est juste. Je suis l'aliment. Je suis la perfection. Je suis ce qui est juste. Je suis tout ce qui est juste. Ça se paraît. Merci, Michel. Et moi, je vous remercie. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude. Ce mot, je le dis. Vous dites souvent gratitude. Je ne le comprenais pas. Mais là, je le comprends maintenant. Gratitude. Gratitude infinie. Est-ce que tu sens la différence avant et maintenant dans le corps ? C'est beaucoup plus posé. Il n'y a plus rien qui crie, qui pleure. Parce que c'est... J'ai accepté ma partie féminine sensible, la Christ intérieure. Oui, j'ai accepté d'être une femme, la femme Christique. J'ai le droit de prendre ma place depuis cet espace-là. Je suis la femme Christique. Je suis l'amour qui est et qui donne. Sans compter infiniment. Je suis la Christ intérieure. Merci. Merci. Merci, Michel. Merci. Merci. respirations et je relâche